C'est un coup de foudre qui vient de tomber sur certains candidats engagés aux élections législatives nationales et provinciales. 82 candidats ont vu leurs élections être annulées par la Commission électorale nationale indépendante pour la fraude, la corruption, la détention illégale des dispositifs électroniques de vote, le vandalisme des matériels électoraux et l'intimidation des agents de la CENI. Ces fraudeurs peuvent également faire objet de la poursuite judiciaire. Là, comme c'est la CENI dans le cas d'espèce qui s'est plaint, elle appartient à la CENI ou à toute individue de pouvoir saisir les juges. Même les juges pénales peuvent se saisir d'office, puisqu'il y a des éléments probants qui attestent noir sur blanc que ces gens-là ont fait l'objet de fraudes, de détention illégale des machines à voter, mais également de violences avec des bureaux de vote établis par la CENI. Donc, ils peuvent faire l'objet d'une poursuite judiciaire. Tout de même, les candidats cités dans ces cas d'incivisme électoral doivent attaquer cette décision devant les juridictions compétentes. L'affaire pour la CENI de prendre une décision, c'est un acte administratif. Ici, chez nous, il est institué des cours et des tribunaux administratifs. Donc, on peut les saisir, on peut les saisir pour corriger. S'ils estiment que la décision prise par la CENI n'était pas correcte, mais aussi en sollicitant l'annulation de la décision de la CENI, ils doivent donner des preuves contraires à celles données par la CENI. Par ailleurs, le peine prévu pour les infractions des fraudes électorales vont jusqu'à 10 ans des prisons pour falsification des documents électoraux, jusqu'à 5 ans pour achat des votes, intimidation et violence lors des élections, et 3 ans pour bourrage d'urne. Sous-titrage ST' 501